Bonjour Négard Javedine, je suis ravi de vous rencontrer dans le cadre du festival Lettres du Monde pour que nous évoquions ensemble votre deuxième roman époustouflant, paru en cette rentrée aux éditions Liane et Lévy à Rennes. Les lecteurs et les lectrices vous connaissent déjà sûrement puisque vous aviez publié en 2016 un premier roman saisissant qui s'appelait Désoriental, unanimement salué par la critique et qui fut un véritable succès en librairie. Loin de tomber dans la facilité en reprenant ce qui avait fait le succès de ce premier livre, un récit entre l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui, vous nous revenez avec un second roman choral extraordinaire et profondément noir qui se déroule dans les quartiers Est de Paris de nos jours, et où il est découvert du corps d'un jeune homme sur les bords du canal Saint-Martin va chambouler la vie d'une multitude de personnages, allant du jeune patron de plateforme de vidéos à la demande, au maire des enfants du quartier, d'une jeune voleuse d'images aux policiers, en passant par un prédicateur médiatique dépassé par les nouveaux militants de son groupe. En lisant ce roman, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est un véritable page-turner, aussi efficace dans sa construction qu'une série que j'apprécie énormément, créée par David Simon qui s'appelle The Wire, sur écoute en français. Est-ce que votre expérience de scénariste a une influence sur votre manière d'écrire de la littérature ? Bonjour, et tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation, et aussi un grand merci pour la comparaison avec l'œuvre incroyable de David Simon, je suis extrêmement flattée par ça. En ce qui concerne mon travail de scénariste et le roman, je pense que plus encore que dans l'écriture, en fait ce travail de scénariste m'a influencé mon état d'esprit, c'est-à-dire ma façon d'envisager une histoire et la possibilité de le faire. Je manie au quotidien en tant que scénariste beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues qui s'enchevêtrent, et quand j'ai commencé à élaborer l'idée de Harène, je me suis dit que c'était possible. Bien entendu, j'avais envie d'écrire sur Paris, donc c'est une grande ville, et ça suppose énormément de personnages et des intrigues et un rythme aussi, et je l'ai abordé d'une certaine manière sans peur. Je ne dis pas que c'était facile, c'était beaucoup de travail, mais je savais que je pouvais m'en sortir, y arriver, même si par endroit j'allais buter, même si ça allait être pas mal de réflexions, j'avais le savoir-faire nécessaire pour pouvoir naviguer là-dedans et m'en sortir. La géographie de votre roman, l'Est parisien, est très importante, et ce regard sur les lieux du récit, on le retrouve tant dans l'œuvre de David Simon, que ce soit dans la série de Wyer ou de Deuce, que dans la tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Georges Pérec. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir fait le choix de ce quartier, dont on devine que vous le connaissez assez bien ? En effet, ce quartier est un quartier que je connais bien, le Triangle Belleville-Colonel-Fabien-Jaurès. C'est un quartier où je vis depuis plus de 20 ans, que j'ai vu pas mal changer, tant du point de vue de l'urbanisme que de la population, et même dans une certaine violence qui s'est peu à peu installée au fur et à mesure des années, parce qu'il y a des tensions entre des communautés différentes. C'est pas organisé comme des communautés, donc on peut pas vraiment dire les choses de cette manière-là, c'est un raccourci de langage, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui viennent d'horizons très différents, qui ne se connaissent pas vraiment et qui tentent quand même de vivre ensemble. En général, ça se passe bien, et puis parfois ça se passe pas bien. Il y a aussi pas mal de drogues dans ce quartier, en effet, parce que c'est pas loin des périphes, parce qu'à Stalingrad, historiquement, il y a déjà 30-40 ans, il y avait énormément de tensions entre des vendeurs et des policiers. À un moment donné, ça a été assez mis, puis il y a eu une salle de shoot qui a été créée près de l'hôpital Larivoisière, qui est à la chapelle. Et voilà, c'est revenu, c'est encore plus revenu avec le Covid et le confinement. Donc, c'est vrai qu'inscrire une histoire dans ce genre de quartier, comme en effet dans les séries américaines de David Simon, ou dans le cinéma des années 70 américain, comme Scorsese, comme Cassavetes, c'est une sorte de concentré d'urbanité, en fait. Il y a tellement de populations différentes, il y a tellement d'histoires qui circulent venues d'horizons différents. Il y a tellement de langues, de visages, de conflits, que c'est très, très propice à une dramaturgie et à entremêler des histoires. Donc, c'est pas étonnant qu'on installe souvent des séries dans des quartiers. Et moi, j'étais vraiment, je voulais écrire Paris de cette façon-là. Il y a mille manières d'écrire Paris, de parler de Paris. Il y a eu plein, plein de livres. Mais moi, j'avais envie d'écrire Paris de cette façon-là, parce que ce que je vois de mon quartier, ce que je vois de chez moi, cette espèce de tension, de couleur, en même temps de chaleur, en même temps des personnages assez incroyables, me fait penser à ce genre d'histoire, à ce genre de cinéma. Et j'avais envie d'écrire Paris avec cette violence qu'on écrit peu et qui est de plus en plus présente. Votre livre est profondément politique. Beaucoup de sujets y sont abordés. Drogue, immigration, violence, abandon de certains quartiers par la municipalité. Et s'il se dégage d'une certaine forme de fatalisme par moment, il n'y a aucune sorte d'apitoiement dans le propos. Et ce livre décrit notre société dans toute sa complexité, avec une intelligence et une nuance assez rares dans la littérature française contemporaine. Pouvez-vous nous parler de votre vision du monde ? Ce que je constate de plus en plus, et pas seulement en vivant dans ce quartier, qui est aussi le quartier de la filière des buts de Chaumont et des Fers-Kouachi, qui a connu une épreuve terrible comme le Bataclan, c'est une radicalisation de plus en plus importante dans la société, et pas seulement une radicalisation religieuse, c'est une radicalisation généralisée, au niveau, pas en France seulement, aussi dans d'autres villes d'Europe. C'est une des revendications identitaires, une certaine violence, une injonction aussi à l'identité, où il faut absolument se définir en étant de quelque part, ou en communauté avec d'autres gens, et de s'inscrire dans une catégorie. Tout ça mélangé à une défiance de la parole politique, de toute autorité même, pas seulement politique, fait en sorte que c'est quand même assez explosif, et comme dans le roman, il suffit d'un fait, d'une allumette, pour que les choses s'embrasent, parce que c'est inflammable, et ça tient, mais jusqu'à quand ? En fait, ce que j'ai voulu explorer dans ce roman, et qui m'interpelle, c'est la fictionalisation de la vérité. C'est que tout ça, les réseaux sociaux, les rumeurs, les chaînes d'info en continu, poussent à noyer la vérité, et on ne sait pas où chercher pour la trouver. C'est comme dans le roman, il y a un adolescent qui est trouvé mort, et soudain, tout le monde se met à avoir un discours là-dessus, et on ne cherche pas vraiment le coupable, on cherche le meilleur récit à raconter, pour que ça marche, pour que ça fasse le buzz. Et les réseaux sociaux, ils sont pour, en effet, beaucoup, parce que ça rassemble énormément de gens, ça fait effet de meute, et ça s'enflamme. Donc, c'est vrai que ça devient politique, parce qu'à un moment donné, quand on vit dans cette ambiance-là, même si au quotidien, ça ne l'est pas, dans quelques temps, dans quelques mois, il va falloir aller voter, se retrouver dans l'isoloir, seul avec son bulletin de vote, et on y va avec tout ça, on y va avec cette violence vécue, on y va avec cette radicalisation, on y va avec ces faits qui infusent de la peur et de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'on nous raconte des histoires dont on ne sait pas d'où ça vient, et pourquoi on nous les raconte de cette façon-là. Et puis, il y a des discours différents autour d'un même événement, par exemple. Donc, on va se retrouver dans l'isoloir avec tout ça, et il va falloir voter. Et voilà, ça ne peut être que politique, et ça fait réfléchir, et ça fait peur, parce que ça ne peut pas toujours bien se terminer. On a vu aux États-Unis, avec l'élection de Trump, et aussi maintenant, avec ce qui se passe, et c'est toujours très compliqué de se sortir de ces situations-là. Merci Négaard Javadi. Merci à vous.